Alors nous sommes au mois de février là j'ai devant moi donc le Choropsis early sunrise cette plante avait déjà été taillé on lui avait déjà retiré donc toutes ses parties florales fanées donc il n'y a pas grand chose à lui refaire aujourd'hui si ce n'est que par exemple cette tige là qui est vraiment moche là et bien en fait c'est de ce qui reste d'une ancienne floraison il suffit tout simplement de reprendre plus bas et de retailler comme ça voilà il n'y a pas grand chose à lui faire pour l'instant on voit que la plante elle est déjà on voit que l'hiver déjà on a un hiver plutôt exceptionnellement doux parce que la plante on a l'impression qu'elle a vraiment pas souffert du froid donc ça nous promet vraiment une belle plante dès le printemps donc rien de plus à faire pour l'instant ce n'est que si on a quelques petits résidus de fleurs comme ça à couper mais rien rien d'exceptionnel on va la laisser comme ça pour l'instant alors nous sommes le 25 avril voici où on en est avec le Choropsis grandiflora l'hiver est passé il ya toutes ces petites pousses qui redémarrent donc là c'est bien parti pour elle l'hiver en plus a été vraiment un hiver très doux donc la plante n'a pas souffert et bien là on n'a plus qu'à attendre que ces fleurs viennent donc on va attendre juillet environ vers le mois de juillet et cette plante fleurira donc jusqu'au mois de septembre voire même le mois d'octobre largement donc je vous dis à très bientôt bonjour alors nous voici aujourd'hui le 6 juin et nous nous retrouvons là avec notre Choropsis qui ne fait que commencer à fleurir et on va profiter donc de cette floraison abondante jusqu'au mois de septembre voire même jusqu'au mois d'octobre voilà donc on attend encore un petit peu pour l'avoir bien fleurie je vous dis donc à bientôt alors nous sommes le 27 juillet nos Choropsis là en ont fini pour leur premier cycle de floraison là ce que je vais faire c'est que je vais les retailler de manière à refavoriser un nouveau départ et de manière donc de réobtenir à nouveau un nouveau cycle de floraison donc là rien de plus simple on repart de la base des tiges donc on va forcément avoir l'impression qu'il ne reste plus rien de la plante mais très rapidement très rapidement celle-ci va se régénérer se reformer à la base c'est impressionnant quand on n'a pas l'habitude hein ah ouais faut pas avoir peur voilà bon alors il en reste du coup il reste plus grand chose de cette plante mais aucune inquiétude à avoir alors du coup bah les voisines ces plantes voisines et bah elles sont contentes hein puisque le Cher elle retrouve vraiment toute sa place le cinéreur maritime également l'alchemie lui aussi va retrouver un peu plus de lumière aussi voilà alors du coup et bien ce massif n'a pas fini de nous de nous surprendre de nous donner de du meilleur de lui-même voilà à bientôt alors nous sommes le 4 octobre et alors voici notre choréopsis qui finit de faire ses dernières fleurs avant l'arrivée de l'hiver donc ben tout simplement hein on peut toujours procéder un petit peu un petit peu nettoyage concernant les boutons qui ont fané et laissons donc tous ces boutons venir à à floraison et et puis bah voilà laissons passer laissons passer l'hiver et puis et puis on se revoit au printemps prochain à bientôt